Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un easter egg qui va grandement vous aider pour le secret. Alors avant toute chose, je tiens à faire une grosse dédicace au poteau Johnny34 qui m'a aidé à réaliser ce tuto. Je mettrai bien sûr sa chaîne en description, comme d'habitude, vous connaissez les bails. Alors, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment débloquer l'arme spéciale ultime de la map, parce que franchement, elle est super efficace, je trouve, contre les vampires, les loups-garous et les zombies, pas trop. Mais en tous les cas, contre les vampires et les loups-garous, elle est insane. Il faut savoir que cette arme, one-shot tous les vampires, peu importe la catégorie de vampire, que ce soit le tout blanc ou le tout rouge, vous les défoncez tous en un seul tir. Pour les loups-garous, vous les défoncez en 20 tirs, plus ou moins. Mais cette arme est en automatique, donc vous avez juste à appuyer sur R2 et ça tirera 20 fois assez rapidement. Si vous voulez faire le secret, je pense que c'est vraiment l'arme adéquate. Maintenant, passons au tuto. Let's go ! Première chose que vous devez faire, c'est de cuter 6 bougies. Pour ce faire, il faudra bien viser la bougie et faire un coup de cut. Il y a 6 emplacements, je vous les montre maintenant. Je vous ai fait un petit chemin logique. Premier emplacement, c'est dans la chambre principale. Deuxième emplacement, c'est un peu plus loin, dans la galerie Est. Ensuite, dirigez-vous vers la salle musicale. Il y en a une devant le fauteuil. Ensuite, descendez d'un étage et allez vers le restaurant dans le couloir Est sur une table, la bougie s'y trouvera. Ensuite, descendez à la cave à vin. Sur un petit tabouret, il y aura le prochain emplacement. Ensuite, remontez et allez dans la bibliothèque, au-dessus de la bibliothèque, dans le bureau. Devant un fauteuil, il y aura la dernière bougie à éteindre. Quand ceci est fait, il y a une sorte de pierre tombale qui se trouve à côté du pack-a-punch et à côté du téléporteur dans la forêt. Il va falloir actionner carré sur cette pierre. Quand ceci est fait, vous allez être en sang de zombies. Mais pas vraiment en sang de zombies, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'à ce moment-là, vous allez attirer tous les zombies. Donc si vous êtes plusieurs dans la map, les autres n'auront plus de zombies. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de trouver une sorcière qui se trouve dans le manoir. Je ne connais que deux endroits où le fantôme peut apparaître. Le premier endroit, c'est dans la salle de musique, près du piano. Et le deuxième endroit, c'est dans la salle à manger, derrière la grande table au fond. Quand vous avez trouvé ce fantôme, vous devez l'accompagner jusqu'au mausolée. Alors très important, le sang de zombies ne dure que quelques instants. Et chaque joueur ne peut l'utiliser qu'une seule fois par manche. Donc si vous êtes à plusieurs, vous le faites chacun votre tour. Alors je vais vous donner deux petites astuces pour aller plus vite quand vous actionnez le sang de zombies. Première astuce, c'est que si vous avez les chakrams, vous activez votre spécialiste et vous allez vous voyager beaucoup plus vite. Bien sûr, ça va de soi que si vous allez courir vite, ça ira beaucoup plus vite aussi. Alors deuxième astuce qui est vraiment efficace, c'est le téléporteur qui se trouve juste à gauche de la pierre tombale. Il va vous faire spawn directement à l'entrée de la forêt. Donc ça va vous faire gagner pas mal de temps. Donc accompagnez le fantôme jusqu'au mausolée. Et au mausolée, il apparaîtra pour tout le monde. Il n'y aura plus besoin de sang de zombies pour le voir. A ce moment là, le fantôme va incarner des zombies. Ce que vous devez faire, c'est tuer deux zombies avec des feux spectrales pour qu'elles vous donnent deux objets. Ensuite, il va falloir tuer un zombie avec votre bouclier pour qu'elle vous donne le troisième objet. Et le quatrième objet s'obtient avec le spécialiste. Donc activez votre spécialiste et tuer le zombie où le fantôme est incarné. Vous obtiendrez ainsi la quatrième pièce. Quand ceci est fait, vous devez appuyer sur carré sur le sol où les objets sont dessinés. Tout autour de l'atout. Vous devez appuyer sur les quatre objets. Quand ceci est fait, vous allez devoir tuer six à huit zombies, vampires, ça dépend le nombre de joueurs je pense, autour de cet atout. Si ceci est correctement fait, tout le symbole deviendra bleu. A ce moment là, vous devez vous diriger vers le cimetière comme vous le voyez dans la vidéo. Et vous interagissez avec carré avec cette grosse tombe. Ensuite, ça vous ouvrira une immense pièce secret. C'est juste incroyable. Franchement, déchire cette historique. Quand vous descendez dans cette pièce secrète, il y aura une magnifique arbalète qui vous y attendra. Et très important, une seule personne à la fois peut obtenir cet arbre. Et franchement, l'efficacité de cet arbre, elle est juste énorme. Mais je vous ai déjà expliqué le mal qu'elle faisait en début de vidéo. Donc voici qui se termine mon tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakuro Mike et ciao ! PEACE ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz